Je m'appelle Martin, j'ai 24 ans, je suis opticien Chris à Mouveau dans le Nord. J'ai réalisé un stage en seconde chez un opticien Chris. Le mode de fonctionnement de la coopérative, le métier, ça m'a bien plu. Une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai eu la chance de travailler pour un opticien indépendant. Ça m'a permis de comparer les deux systèmes de fonctionnement entre la coopérative et l'indépendant. C'était une richesse et une bonne expérience. Les trois mots que je choisirais, ce serait notoriété, confort et sécurité. Notoriété parce que la majorité des personnes connaissent au moins le nom Chris. Même s'ils ne sont pas forcément venus, c'est au moins dans leur tête. Confort parce qu'on a la centrale d'achat Codir qui permet de référencer tous les fournisseurs et tout le siège qui gère toute la facturation, toutes les ressources humaines, les tiers payants. C'est quand même un confort qui est géré là-bas et que nous, on n'a pas à faire ici. Et la sécurité parce que justement, on est déjà encadré par le siège et aussi par tous les autres opticiens autour. Donc c'est vraiment une sécurité de ne pas être tout seul, surtout vu le marché qui est bouleversé en ce moment. Toujours ce qui est mis en avance, c'est le savoir-faire de l'opticien. Donc ça c'est quand même important. Ça permet d'éviter d'aller faire de la remise comme d'autres enseignes le font. Et donc de baisser les prix, ce qui est déjà que les mutuelles nous imposent de baisser nos prix. Ça permet de garder une marge correcte en restant chez Chris. Parce qu'on a la chance d'avoir la centrale d'achat Codir qui nous permet en commandant à travers les fournisseurs référencés d'avoir de la remise. Donc du coup d'avoir une marge correcte et du coup de pérenniser l'entreprise. Alors moi, dès que j'ai décidé de me lancer à mon compte, je me suis tout dit de tourner vers Chris Group. Parce que pour moi, c'était ce groupe-là qu'il fallait avoir. C'est le seul qui va pour moi durer dans le temps. Ce qui est bien chez Chris, c'est qu'il y a un comité de développement qui est avec vous dès le départ. Vous leur mettez un message, il y a un responsable qui va vous rencontrer. Et on élabore le projet ensemble. Que ce soit avec le banquier, avec le comptable, tout est épluché. Le choix de l'enseigne, que ce soit Chris, Vision Plus ou l'un de l'optique, tout est choisi ensemble. Et ils sont toujours dans un rôle de conseil. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou dès qu'on a une question sur une démarche à faire, on les appelle, ils nous répondent, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'est vraiment pas lâché tout seul. Dire que tout c'était parfait, ce serait un peu idyllique. Il y a forcément des choses qu'on trouve un petit peu négatives. Mais quand on pèse le pour et le contre entre tous les services qu'on a d'un côté et ce qu'on reverse, pour moi, je pense que c'est largement mérité. Donc, un bilan plutôt positif dans l'ensemble. Alors effectivement, il y a une grosse différence, c'est qu'en étant adhérent, on a un pouvoir de décision. Donc, on peut voter les décisions pour le groupe tous les ans à l'Assemblée Générale. Et c'est surtout qu'en magasin, après, on est le décisionnaire final. Donc, Chris Group va toujours nous proposer des choses à nous de, soit d'accepter, soit de refuser. Contrairement à une franchise où là, c'est le siège qui décide. Et puis, en magasin, on applique bêtement ce qui a été décidé là-haut. Donc, si demain, on ne veut pas faire une offre parce qu'on la trouve que ça ne va servir à rien sur notre marché, on ne la fait pas et puis c'est tout. Peut-être que Chris nous dira, vous avez le temps de ne pas la faire, mais après, ils sont toujours là dans un rôle de conseil. Sans aucun doute qu'ils foncent. Parce que c'est vraiment une super aventure. On est super bien encadrés. Les opticiens Chris dans le coin, je pense partout en France, il y a une super entraide. Dès qu'on a besoin d'une monture qu'on n'a pas chez nous, on peut appeler à n'importe quelle Chris. Si ils l'ont, on se rétrocède les montures. On arrive toujours à s'arranger entre nous. C'est vraiment un beau groupe. Que ce soit, point de vue, enfin, groupe, le siège, ou même entre adhérents, c'est vraiment une super ambiance. Et vraiment dans l'entraide. C'est mettre le mot du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un beau groupe.